Nous, numéro 1, ça va être le SMS, ensuite on va avoir le mail, et en troisième, ça peut arriver sur certaines structures, ça va être le SMS vocal. Donc nous, effectivement, on informe les clients par SMS ou par e-mail, au choix, et également, on donne accès à nos clients, la possibilité d'ouvrir un extra net pour leurs clients, donc nos clients peuvent créer pour leurs clients un extra net sur lequel le client final va pouvoir visualiser la progression de la mission et traquer, comme vous faites quand vous commandez un Uber, traquer l'arrivée de votre technicien sur la carte. Donc tout ça, c'est des technos maintenant qui sont disponibles très facilement, et donc je reviens à mon affaire de Google. On peut intégrer des technos qui ont un effet waouh, et qui vous retrouvez après dans votre vie quotidienne quand vous commandez un Uber, et bien aujourd'hui, vous pouvez offrir ce même service à vos clients en intégrant ces briques technologiques, entre guillemets, grands publics auxquels tout le monde est habitué, et vous allez pouvoir effectivement permettre à vos clients de visualiser l'arrivée de votre technicien. Sauf que c'est un peu plus compliqué, parce que quand on commande un Uber, c'est du point à un point, là c'est tourné qu'il faut respecter, donc c'est quand même... Mais donc on arrive aujourd'hui à visualiser son camion, son... Tout à fait, on envoie donc sur Extranet, on donne accès au client final, à son espace personnel, on lui envoie le lien de l'intervention qu'il a commandée, il clique sur le lien, il a accès directement à la cartographie qui lui montre la progression du technicien en approche. Voilà, c'est... On donne le choix finalement à nos clients d'offrir une information et une ergonomie, un confort d'utilisation à leurs clients qui est exceptionnel, en utilisant finalement des briques technologiques qui sont à la disposition de tous maintenant. Mais il y a préparé ce sujet, vous aviez... Vous citiez le commentaire d'un patron, d'un gros acteur du marché, du tout parcelle, comme on dit, il disait « mes chauffeurs sont meilleurs que les machines » pour estimer justement ce qu'il faut faire en cas d'imprévu. Quelle est aujourd'hui la part des chauffeurs dans le process de planification, de replanification de tournée en cas d'imprévu ? Pour moi aujourd'hui, le personnel mobile est maître. Mais le fait qu'aujourd'hui on arrive à déployer des solutions de tracking, temps réel, etc., se pose la question de qui doit gérer l'aléa. Est-ce que c'est le technicien sur le terrain qui va être, on va dire, beaucoup plus réactif ? Ou est-ce que c'est le planificateur qui va être peut-être moins réactif, mais qui va avoir une vue d'ensemble sur le travail qu'il va y avoir à faire et sur aussi des aléas qui peuvent être sur d'autres techniciens ? Nous, on répond pas mal à des cahiers des charges, forcément, sur ces problématiques-là. Et la question n'est pas tranchée aujourd'hui. On ne sait pas qui doit porter le rôle de la décision. Est-ce que c'est le chauffeur ou le technicien qui va décider de peut-être ne pas faire cette intervention parce qu'il va être trop en retard et en faire une autre qui sera plus proche, avec un délai d'intervention plus intéressant ? Auquel cas, il faut qu'il y ait une validation technique pour renvoyer ensuite l'information au destinataire. Ou alors est-ce que c'est le planificateur qui a une vue d'aigle, une vue d'ensemble sur toutes les opérations et qui va imposer aux techniciens un ordre ou un réordonnancement ? Ça, pour nous, la question n'est pas encore tranchée. C'est dans les tuyaux. C'est vraiment un changement aussi de culture et d'approche au niveau des entreprises parce qu'on est sur deux aspects. Un aspect économique et un aspect aussi de qualité de service. Donc ces questions-là ne sont pas encore tranchées. Pour moi, on est au début d'une réflexion sur quelles peuvent être les meilleures méthodes pour répondre aux aléas. Quand bien même la technologie est présente, et pour répondre à votre question, encore une fois, pour moi, c'est le technicien aujourd'hui qui est maître encore de la situation. En bien ou en mal, je n'ai pas d'avis. Aujourd'hui, la plupart des techniciens sont parfois incentivés sur la productivité. Donc s'ils peuvent faire une intervention en plus, ils vont la faire. Alors qu'auparavant, il y a eu un phénomène de tournée annulée, je vais prendre un café tranquille. Ce n'est pas tout à fait la même façon de faire. Il y a peut-être ça qui rentre à une de compte également. Mais là, vous touchez du doigt quelque chose d'intéressant. Vous dites, effectivement, les techniciens peuvent être objectivés sur la productivité. Mais des fois, la productivité vient en décalage ou à rebours de la qualité. Je peux faire deux, trois interventions en plus. Mais si mes créneaux rares ne sont pas respectés, je peux avoir, par exemple, une problématique. C'est que mon client ne sera pas dispo. Il ne sera pas là parce que le créneau rares n'est pas respecté. Donc tout ça, c'est en train de monter en compétence, je dirais, au niveau des réflexions des politiques d'entreprise. Frédéric Duper. Oui, je m'inscris totalement dans la lignée de Mehdi. Chez Big Change, on a vraiment deux créneaux. C'est la qualité de service. Pour nous, c'est vraiment ce qui vient. Le premier, c'est la qualité de service. Dans nos métiers, c'est encore une fois ce qui fait le succès. C'est avoir des clients satisfaits et offrir une qualité de service au niveau des meilleurs. Donc pour ça, comme l'a dit Mehdi, effectivement, une planification prévisionnelle qui soit réaliste, qui soit pertinente, qui permet aux techniciens, effectivement, d'arriver à l'heure, de ne pas prendre de risques inutiles sur la route, de ne pas être stressé. Voilà, ça fait partie de la qualité d'avoir des équipes heureuses, qui soient bien organisées. C'est vraiment un facteur clé de bien-être au travail et de qualité de service. Et puis le deuxième créneau, effectivement, c'est la décentralisation. Donc le technicien, il a à sa disposition sur son application mobile toute l'information client dont il a besoin. Donc le CRM, il est aussi mobile. Donc vous accédez sur la tablette ou sur le smartphone à toute l'information client. Vous accédez à tout l'historique des interventions passées. Vous avez une compréhension contextuelle qui est extrêmement large et qui vous permet de travailler de façon plus intelligente. Alors après, est-ce que c'est centralisé, décentralisé, à chaque entreprise de choisir son mode d'organisation ? Mais nous, on est là pour donner des outils qui permettent finalement de donner la capacité d'agir à vos salariés sur le terrain. Parce que, comme l'a dit très justement Mehdi, effectivement, c'est eux qui ont la compréhension contextuelle, la meilleure, à un instant T. Après, le planificateur, il va avoir la vision complète de la situation en temps réel, encore une fois, grâce à la géolocalisation. Il va pouvoir réagir. Mais si le choix de l'entreprise, c'est plutôt de laisser plus de liberté à ses salariés itinérants, on est là pour leur donner tous les outils technologiques pour y arriver. Après, c'est peut-être une évolution aussi de nos métiers. Donc, Oumapote L'Impôt, on est une structure assez jeune. Donc, on propose simplement un soft, un logiciel. On fait également de la formation. Mais de plus en plus, on est amené à proposer du conseil. Puisque le fait qu'on travaille, en tout cas de notre côté, sur plusieurs secteurs d'activité, toutes les tailles d'entreprise, on amagasine un retour d'expérience qui est très riche et qui peut être utile aux clients. Notamment sur ces questions un petit peu stratégiques. Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce que je privilégie la qualité de service ? Est-ce que je privilégie la réduction des coûts ? Donc, nous, on est amené à évoluer dans notre métier et à proposer pas simplement un soft ou une application mobile, mais aussi du conseil sur une politique de service. Une question de curseur, effectivement. Mais ce n'est pas contradictoire. La qualité de service et la réduction des coûts, ce n'est pas contradictoire. C'est la même chose, en réalité. Quand vous avez des interventions réussies, vos coûts diminuent. et votre productivité s'améliore. Donc, véritablement, il y a une vraie convergence. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, le déploiement de process numériques, de solutions de digitalisation qui permettent aux différentes équipes de l'entreprise de communiquer entre elles, qui permettent à l'intervenant sur le terrain d'avoir la bonne information, qui permettent de tracer, effectivement, ce qui s'est véritablement passé dans la réalité, parce que ça permet de faire des sauts qualitatifs considérables en matière de qualité de service, mais ça se traduit aussi, in fine, par plus de missions réalisées par tête chaque mois, des consommations d'essence moindres, un taux de sinistralité en chute, et un des clients plus satisfaits, et des salariés également plus responsabilisés, davantage responsabilisés. Alors, il y a des tournées normales qui se passent sans accro, des tournées qu'on doit reprogrammer à la volée pour faire face aux imprévus, et il y a ce qu'on pourrait appeler des périodes d'exception, notamment pour tout ce qui est livraison, c'est plus aucun livraison que les interventions de technicien de terrain, qui sont les périodes commerciales fortes, comme le Black Friday, les soldes, Noël, etc., pendant lesquelles tout explose, aucun engagement n'est tenu, les 48 heures deviennent deux semaines, etc. Alors, est-ce une faillite du modèle de prévision de tournée, ou est-ce un abus marketing, tout simplement, des retailers qui ne préviennent pas, y compris les plus efficaces, en disant, non, au Black Friday, ce n'est pas à 48 heures, ce sera une semaine. J'ai entendu parler de délai absolument, avec l'essence, jusqu'à trois semaines de plus, par rapport au délai initial. Alors là, nous, on a une petite expérience là-dessus. Je pense que les gros prestataires logistiques peuvent définir, je dirais, au colis près, l'évolution des volumes, jour après jour, semaine après semaine. Donc ça, c'est une chose. Mais après, dans la réalité, on parle quand même de flux physique. Donc quand vous avez un quai qui est engorgé, que vous avez des transporteurs qui ne viennent pas le matin, surtout qu'on parle de sous-traitance, voire de sous-traitance de sous-traitance, donc on peut avoir des modèles de planification extraordinaires en termes de flux. Dans la réalité, c'est toujours un peu compliqué de passer d'une information numérique à une pratique physique. Là-dessus, les modèles prédictifs sont bons. Après, il faut passer à la réalité et on est sur de l'humain. On ne peut pas faire 180 livraison dans la journée. Moi, j'ai vu un maximum, un sous-traitant d'Amazon qui est monté jusqu'à 160. 160, oui. 160 en plus en zone rurale. Donc, 7h du matin, 9h du soir, sans manger. Donc, bon, là, les limites sont de l'esclavage. Mais oui, après, on a les limites humaines. Parce qu'il y a l'Ivoire qui ont abandonné leur camion. Oui, mais là, c'est normal, après, avec le stress. J'y arriverai jamais, je m'en vais, je pars, je démissionne, comme ça, je laisse. Tout à fait. Mais c'est vrai que sur des modèles de prévision de flux, il n'y a pas de souci, on a les moteurs qui vont bien. Après, à réaliser les livraisons ou les interventions, il peut y avoir une congestion de trafic. Je parlais tout à l'heure des données, des fournisseurs de données cartographiques et trafiques. Aujourd'hui, ce qu'ils nous donnent comme informations, c'est des données à moyeniser. À l'année, on n'a pas de données par période, ce qui serait très intéressant, forcément, pour pouvoir mieux modéliser des temps de trajet. Mais aujourd'hui, on est un peu contraints par ces données. Concrètement, et je pose la question à tous les deux, comment on reprogramme une tournée à la volée ? Combien de temps ça prend ? Combien de calculs il faut ? Parce que parfois, il faut reprogrammer toute une tournée. J'ai entendu parler de milliers de calculs itineraires. C'est ça, combien de temps ça prend au minimum ? En fait, ça peut prendre quelques secondes à quelques minutes. On a des moteurs d'optimisation qui peuvent se mettre sur le cloud. Donc on peut paralyser les instances d'optimisation. Ça peut se faire en quelques secondes, voire en quelques minutes. Donc la problématique, là, pour le coup, n'est pas technologique. Elle est plus dans les critères ou dans les objectifs qu'on va mettre dans le moteur d'optimisation pour faire ces calculs. Donc tout à l'heure, effectivement, on a parlé d'équilibre entre la qualité de service et les coûts. Mais l'arbitrage se fait là. Où est-ce que je place le curseur ? Entre intervenir le plus rapidement possible ou intervenir en essayant de réduire les coûts ? Frédéric Dupéro ? Oui, nous, on n'est pas un optimiseur à proprement parler. Donc ce que je vais dire n'a pas la même portée que ce que disait Mehdi. Donc nous, on est sur des entreprises de service où chaque technicien va réaliser quelques interventions chaque jour ou au maximum une vingtaine d'interventions chaque jour. Donc on n'est pas dans des problématiques forcément d'optimisation de très gros volumes. Donc nous, très simplement, lorsqu'il y a un imprévu, le planificateur peut replanifier une mission en drag and drop sur son planning. Et tout ça va être envoyé en temps réel à ses ressources sur le terrain. Et puis bien sûr, dans notre solution, nous avons ce qu'on appelle un assistant planification qui va vous permettre d'en trouver la ressource la plus pertinente à un instant T. Lorsque vous avez un problème, vous allez pouvoir prendre en compte les différentes contraintes et l'assistant va vous trouver la meilleure ressource pour replanifier cette mission à un instant T. Et là, vous avez le choix de paramétrer cette meilleure ressource, soit la ressource la plus proche, donc qui va arriver le plus vite, soit, comme disait Mehdi à l'instant, effectivement la ressource la moins coûteuse parce que vous avez plutôt privilégié une approche par les coûts plutôt qu'une approche par la rapidité. Voilà. Donc ça, c'est pris en compte dans notre solution. Mais encore une fois, je ne parle pas ici de la replanification d'une tournée de plusieurs centaines d'arrêts comme on peut trouver sur les problématiques de la livraison qui n'est pas notre cœur de cible. Effectivement. Sur la planification, effectivement, temps réel, on a deux options. Si on est sur du tout automatique, auquel cas, il faut avoir des règles métiers hyper fiables et surtout partagées parce qu'on peut avoir des résultats d'optimisation, d'erreurs de lancement qui ne soient pas compris parce que les tenants, je dirais, n'ont pas été partagés. Et l'autre possibilité, c'est du drag and drop, du glisser-déposer. Donc là, il s'agit d'avoir des outils qui sont ergonomiques, donc avec les cartographies, je sais où sont mes techniciens et j'ai une interface graphique qui me permet assez simplement de faire un dispatch manuel qui est très efficace. Vous parliez tout à l'heure des outils de cartographie qui permettent de sectoriser des zones d'intervention. Justement, la focale qui est mise en ce moment sur les outils, c'est l'expérience utilisateur pour faciliter ce travail de replanification pour lequel l'être humain est encore pertinent. J'assiste là-dessus. L'idée, ce n'est pas de remplacer l'humain, c'est de travailler en bonne intelligence avec l'intelligence artificielle et l'intelligence humaine. Alors certaines villes, dont Paris, commencent à regarder de près l'impact de la logistique du dernier kilomètre, que ce soit de livraison ou de tournée de maintenance, donc commencent à regarder les effets sur la circulation et sur la pollution. Est-ce que vous pensez que la question de l'impact sur l'environnement fera partie des règles métiers que vous allez devoir intégrer dans vos outils ? Ah oui, à nous, complètement, notamment dans les titres de véhicules. Puisqu'aujourd'hui, si je prends Chronopost, je crois qu'ils font des livraisons sur Paris avec des véhicules électriques. Donc nous, ça nous oblige à revoir un petit peu nos algorithmes en intégrant des bornes de recharge électrique, des choses comme ça. Donc nous, on anticipe un petit peu ces évolutions. De la même façon, si je prends spécifiquement les livraisons, auparavant, on était avec des livraisons, avec des véhicules, voilà, des porteurs ou des véhicules légers. Aujourd'hui, on se retrouve avec du multimodal, c'est-à-dire dans une même tournée. On va pouvoir avoir un séquencement, on va avoir une approche avec un véhicule léger et une livraison, je ne dirais pas du dernier kilomètre, mais du dernier mètre, que ce soit à pied ou avec un vélo cargo ou un vélo tout simple. Donc on est sur des évolutions algorithmiques très intéressantes pour nous, parce que ça nous ouvre de nouveaux marchés, où on va combiner plusieurs calculs itinéraires pour une même tournée. Ensuite, on va avoir des problématiques de pick-up and delivery, de dispatch, où on va avoir des magasins, où je prends une enceinte de pièces auto, où par le passé, on avait un entrepôt grossiste qui fournissait des magasins de pièces détachées, des détaillants, et en fait, on se rend compte, c'est le multi-canal, l'omni-canal, je dirais, où le magasin peut être aussi fournisseur dans notre magasin. Donc on va avoir plein de petits stocks un peu partout, et l'avenir, en tout cas, sur la recherche algorithmique, ça va être de pouvoir faire évoluer les moteurs d'optimisation pour anticiper ou appréhender ces nouveaux modes de livraison ou d'intervention. En fait, un magasin peut être à la fois fournisseur dans notre magasin. Frédéric Perron, c'est... Oui, écoutez, pour élargir un peu le débat, BitChange, c'est une solution en mode SaaS, d'accord ? Donc le SaaS, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous pouvez intégrer en permanence les nouvelles technologies, les nouvelles évolutions, et que sans cesse, votre technologie soit à jour de ce que vous allez trouver, les meilleures briques technologiques sur le marché. Donc là, on parle d'IA, on parle de nouveaux algorithmes, etc. Nous-mêmes, on ne va pas fournir ces algorithmes, on va aller les chercher chez les meilleurs, et puis on va les intégrer en tant qu'elles sont pertinentes pour nos métiers. Donc aujourd'hui, sur nos planifications, comme je disais, on prend en compte les horaires, on prend en compte les compétences, on prend en compte les types de véhicules, pour rebondir sur ce que disait Mehdi sur le véhicule électrique. Donc demain, peut-être qu'on prendra en compte la vignette critères, on prendra en compte ce qu'il faut prendre en compte. Aujourd'hui, on prend en compte la météo, c'est un petit peu anecdotique, mais dans notre outil de planification, on a intégré les prévisions météorologiques. Ça peut être important pour un certain nombre de nos clients qui interviennent en plein air, de savoir quel temps il va faire, le jour où ils sont censés intervenir. Donc voilà, on enrichit perpétuellement la solution, des briques technologiques les plus pertinentes, et c'est la beauté du SAS, c'est que tous nos clients, toute notre base client va en bénéficier immédiatement de ces nouvelles fonctionnalités, de ces nouvelles technologies, de ces nouveaux usages, toujours dans le sens d'une plus grande ergonomie, l'ergonomie, la simplicité, et faire des choses qui soient le plus fiables possible, en amont et en temps réel. Une dernière question, parce que le temps file, Médine a parlé rapidement en passant, l'intelligence artificielle, est-ce que c'est quelque chose qu'on va utiliser, qu'on utilise déjà pour optimiser les tournées ? L'optimisation de tournées, par définition, c'est de l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui était fait par le passé, par l'homme, et là, c'est les machines qui font ça. Donc aujourd'hui, on est plus sur du machine learning, on va essayer d'établir des modèles prédictifs en se basant sur des datas collectées par des applications mobiles, notamment. Donc nous, notre travail, c'est plutôt d'automatiser des actions qui étaient faites par le passé, par l'homme, notamment sur la prise de décision en temps réel, et essayer d'automatiser ces usages, en fait, avec le machine learning. Et on fait déjà de l'intelligence artificielle depuis des années, en fait. Fédéric Libéron, c'est vous ? Non, l'IA, c'est un peu loin de ce qu'on fait, et nous, on essaie de comprendre le métier de nos clients et de leur apporter, encore une fois, des solutions technologiques qui soient pertinentes à leur métier. Donc si demain, effectivement, ça passe par du prédictif, du deep learning, sur la base de toutes les données et métiers qu'on remonte dans notre base de données, oui, on saura le faire. Aujourd'hui, ce n'est pas notre focus numéro un. Bien, écoutez, merci. Il nous reste peut-être quelques petites minutes. On peut prendre des questions de la salle. Si vous avez, mes amis et messieurs, des questions pour nos speakers, je viendrai avec le micro. Est-ce que vous avez des questions pour nos interlocuteurs ? Non ? Bon, je pense que vous avez été très bons. Vous pouvez les poser après la table ronde, en tête à tête, si vous le souhaitez. En tout cas, merci beaucoup de votre attention et merci, messieurs, de votre participation. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.